Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. Mobilisation de l'opposition gabonaise en vue du scrutin présidentiel de 2016. Plusieurs partis sont appelés à rejoindre les rangs du front de l'opposition pour l'alternance en vue d'optimiser les chances de victoire. Formation d'un bureau central de la commission électorale indépendante chargée d'organiser les élections de 2015 en Côte d'Ivoire. Il sera de nouveau dirigé par Youssouf Bakayoko, reconduit ce vendredi et puis un focus sur les peuples nomades du Nigeria, Peul ou Foulbé. Nous verrons comment ces populations se battent pour préserver leur héritage. Mobilisation de l'opposition gabonaise à l'appel de l'ancien Premier ministre Jean-Eyen Gendong. Objectif, rejoindre les rangs du front de l'opposition pour l'alternance en vue d'une victoire sans faille en 2016. Les précisions de notre correspondant au Gabon, Douglas Saint-Toutome. À deux ans de la prochaine élection présidentielle, les acteurs politiques se préparent pour ce grand rendez-vous. L'opposant et signataire de la charte du front de l'opposition pour l'alternance au Gabon, Jean-Eyen Gendong, a lancé l'appel d'un Kimbo. Un appel invitant tous les militants de l'ex-Union nationale et tous ceux qui aspirent au changement de régime en 2016 à rejoindre les rangs de ce regroupement politique, le front de l'opposition pour l'alternance, FROPA. À tous ceux qui m'ont toujours soutenu à travers tout le Gabon, pour partager la philosophie du front de l'opposition, nous devons avoir ça à l'esprit. Cet appel à mobilisation de Jean-Eyen Gendong est assurément un indicateur de ce que sera la présidentielle de 2016 au Gabon. Mais à moins de 24 mois de l'échéance, les avis du peuple sont encore partagés, d'autant plus que le candidat unique de l'opposition n'est pas encore connu. Moi, en tant que Gabonais, je ne répondrai pas. Vu que les mêmes personnes qui étaient avec le parti au pouvoir se retrouvent dans le camp de l'opposition, je pense que je ne vais pas les suivre. Je ne suis pas contre celui qui est aujourd'hui, mais néanmoins. Moi, je demande d'abord nos histoires. En tant qu'ancien, je souffre, j'ai 74 ans. Mon service rendu est où ? Si les gens veulent qu'on leur vote. En attendant 2016, l'opposition continue de ratisser large. Le pouvoir, selon les analystes politiques, essaie quant à lui d'éliminer de la course les potentiels candidats d'envergure. En effet, l'accusation du détournement de plus de 98 milliards de francs CFA, dont est victime Jean-Eyen Gendong, pourrait être une de ses stratégies politiques. En Côte d'Ivoire, très attendue, la première séance de la commission centrale de la commission électorale s'est clôturée ce vendredi avec la reconduction de Youssouf Bakayoko à sa tête aux grandes dames de près du tiers des commissaires qui ont claqué la porte de la séance avant le vote final. Rappelons que cette commission a pour mission de permettre la tenue d'élections présidentielles crédibles et acceptables d'ici 2015. Kessy Ouébi Martel, commentée par Erika Ouraga. Les six membres du bureau de la commission centrale de la commission électorale sont désormais connus. Ils ont été élus dans la soirée de vendredi 5 septembre grâce à une majorité de 12 membres sur 17. Une position avantageuse qui a permis au président sortant de la CEI, Youssouf Bakayoko, d'être réélu. Il aura à sa charge la composition des listes électorales des commissions électorales locales et à l'étranger. Il revient à la commission électorale indépendante de proposer au gouvernement une date pour les élections. À ce jour, nous n'avons pas fait cette proposition parce que nous attendons de suivre un peu l'évolution des choses. S'il s'avère indispensable de proposer une nouvelle date, nous le ferons. Mais nous le ferons toujours en concertation avec le gouvernement. Un processus de vote auquel le Front populaire ivoirien n'a pas voulu participer. Le parti fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo ainsi que l'Alliance des forces démocratiques ont quitté la table des négociations une heure avant la fin des travaux. Nous étions en train de faire des négociations pour corriger le déséquilibre qui a été consacré par la loi. Nous étions donc de bonne foi. C'est la raison pour laquelle nous étions rentrés à la commission électorale indépendante. Nous constatons que les engagements qui ont été pris n'ont pas été respectés et que nous sommes en train de nous acheminer vers une procédure qui va encore empirer le déséquilibre. La commission électorale aura ainsi pour but de garantir la tenue et la crédibilité de la prochaine élection présidentielle de 2015. Et pour y parvenir, une de ses premières missions sera de ramener à la table des négociations toutes les voix dissidentes de l'opposition. Le premier salon international des technologies de l'information et de la communication se tiendra au Tchad du 9 au 12 septembre prochain. Placé sous le thème l'éthique, moteur de développement durable, cette rencontre aura pour but de réfléchir sur la place de l'Afrique dans le domaine d'éthique. Guillaume Durand Le Tchad accueille du 9 au 12 septembre 2014 le salon international d'éthique, les technologies de l'information et de la communication. Ce premier rendez-vous dédié au secteur d'éthique de la sous-région d'Afrique centrale aura pour thème l'éthique, un moteur de développement durable. Aujourd'hui pour nous, c'est indéniable qu'il faudrait changer l'image de l'Afrique à travers une nouvelle vision, une nouvelle télévision africaine, une nouvelle radio africaine, dont les sons et les images partent de l'Afrique pour le reste des mondes. Et c'est pourquoi nous pensons que ce salon va regrouper tout ce qu'on a comme crème dans le domaine de la technologie africaine en tout cas, au Tchad, et le Tchad est prêt à les accueillir. Au total, plus de 25 pays d'Afrique et d'ailleurs viendront exposer leur savoir-faire dans le domaine d'éthique, au programme table ronde ministériel, atelier thématique et surtout échange entre décideurs et investisseurs. Aujourd'hui, sans les nouvelles technologies, il ne peut y avoir de développement. Dans tous les secteurs d'ailleurs, que ce soit dans la médecine, dans l'éducation, dans même l'environnement de nos affaires, les nouvelles technologies deviennent une priorité. Et le secteur privé va se mobiliser et va faire en sorte que ce salon soit une réussite. Mais au-delà de cette réussite, nous voulons également marquer le coup et faire en sorte que les opérateurs économiques puissent investir dans ce secteur. Cet événement constituera pour le gouvernement tchadien une occasion de promouvoir auprès des acteurs de la région et des investisseurs internationaux de technologie de l'information, une technopôle à vocation régionale qui sera implantée au cœur de la cité internationale des affaires en construction. Zoom à présent sur les peuples nomades du Nigeria, Peul ou Foulbé. Ils se battent quotidiennement pour préserver un mode de vie en voie de disparition constituant une minorité. Dans les pays où ils résident, beaucoup se sont aujourd'hui sédentarisés. Amina Tadiak. Le nomade est partout et nulle part. Il parcourt des milliers de kilomètres et fait de la campagne un territoire de vie. D'Afrique orientale avec le peuple Maasai en Afrique de l'Ouest, où l'on recense plus de 20 millions de Peuls, les nomades occupent leur espace même s'ils y résident provisoirement. Mais aujourd'hui, les Foulbés, comme on les appelle communément, sont préoccupés par la disparition de leur culture et tradition. Au Nigeria, ils sont nombreux à parler d'autres langues et à se sédentariser. Il y a les Foulbés sédentaires, c'est-à-dire ceux qui ne bougent pas, comme moi. Et je ne me souviens pas non plus quand mes grands-parents ont arrêté le nomadisme. Quand je suis parti étudier à Kano, à l'université Mala, je me suis déplacé avec ma famille, ma femme et mes quatre enfants. Et les gens me disaient que tous mes enfants parleront à Oussa avant que je ne quitte l'université. Abba Tahir et Peul, il a fondé la station radio Voice of Nigeria, entièrement dédiée à la communauté Peul, souvent marginalisée, dit-il. Selon des études réalisées en 1960, le nombre de Peuls en Afrique était de 60 millions. Et il se dit aussi que les Massaïs du Kenya et les Tutsis du Rwanda et du Burundi sont également des Peuls. Les autorités nigériennes reconnaissent le problème et voudraient y remédier. Seulement, elles font face aujourd'hui aux enjeux fonciers qui marquent une étape décisive dans la transformation des espaces trivaux. Les gens ont besoin de terre pour cultiver, ils ont besoin de terre pour construire des routes, des voies ferrées, les aéroports et tous les bâtiments que nous mettons en place. Donc le nomade n'a plus d'endroit où aller. Et beaucoup de gens aujourd'hui se sentent gênés par cette population. Aujourd'hui, les campagnes évoluent et enregistrent des transformations notables. Or, ce nouveau modèle accroît les inégalités et surtout génère un certain nombre de problèmes auxquels les Peuls du Nigeria sont confrontés au quotidien. Le Burkina Faso dispose de peu de ressources en eau. En effet, ce pays sahélien compte environ 2 000 retenues d'eau pour plus de 16 millions de personnes. Pour pallier à ce déficit, le pays a institué une taxe dans l'optique de mobiliser des ressources financières afin d'optimiser la gestion de l'eau. Reportage de notre correspondant sur place, Wendiam Valentin Kompahoré. Pays sahélien, les ressources en eau du Burkina Faso sont très limitées. En effet, le pays dispose d'environ 3 milliards de mètres cubes d'eau par an pour une population estimée à plus de 16 millions de personnes. A cette rarité s'ajoute la pollution due à l'action de l'homme. Ainsi, selon les autorités, le développement de leur paillage, l'utilisation abusive des produits chimiques sont entre autres des sources de pollution des eaux. Une situation qui interpelle. L'état des lieux des ressources en eau du Burkina est vraiment plus ou moins inquiétant. Parce qu'on constate au cours de ces dernières années, il y a eu un immunisme des ressources en eau. Une baisse sensible de la pluviométrie et on constate qu'au cours des dernières années, il y a maintenant un espacement de la pluviométrie et que ce soit dans le temps et dans l'espace. Conscient de l'état de manque d'eau, les autorités du pays ont institué un programme de gestion de cette ressource naturelle. Ce programme a institué une taxe pour la restauration de l'eau. Cette taxe vend de 1 franc à 125 francs le mètre cube d'eau en fonction de la destination. Une taxe qui devrait aider à la préservation de l'eau. Le principe de préleveur-payeur et polieur-payeur vient d'une disposition de la loi qui veut que toute personne qui utilise l'eau à des fins économiques puisse participer à sa protection, à sa restauration et à sa connaissance. Il y a des structures qui sont mises en œuvre et qui sont mises en place pour accompagner la connaissance et le suivi des ressources en eau. Il faut que ces structures-là puissent fonctionner dans l'intérêt de l'ensemble des usagers. Le Burkina Faso a un potentiel d'eau évalué à environ 5 milliards de mètres cubes d'eau par an, mais n'est-à-dire que le tiers de ses ressources. Cette politique de gestion, si elle l'aboutit, devrait aider à la construction de beaucoup d'autres retenues d'eau pour ce pays fortement agricole. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.